Salut à tous, c'est Brice de la chaîne Inbo Leder et vous voyez derrière moi, on a tout ce qu'en fait j'avais pu faire rentrer dans le sac Nomatic X Peter McKinnon Camera Pack. Et là, l'idée dans cette vidéo, ça va être de comparer, donc de reprendre tous ces trucs-là et de les mettre cette fois dans mon ancien sac, le Lower Pro Whistler 2, d'accord, et voir du coup ce que ça donne. Lui, normalement, il est plus volumineux, il a plus de place, mais je vous montrerai du coup en rendant tout ça, pourquoi sur l'aspect pratique, sur l'aspect conception, je préfère le Camera Pack. C'est parti. Alors, un des trucs que je préfère largement sur le Nomatic, c'est que vous voyez ici, pour la poche ordinateur en fait, on ne va pas pouvoir la glisser sur le côté de par derrière, en ouvrant rien d'autre. Là, je suis obligé d'ouvrir la poche principale et de venir la glisser, glisser l'ordinateur ici. Donc, je le fais en premier, parce que sinon après, ça peut être très compliqué. Hop, je décale un peu mes trucs, tac, tac, et je prends l'ordi. Et donc, une autre chose par rapport à l'autre, c'est que du coup, j'ai une seule poche qui me permet de mettre l'ordinateur, mais également, du coup, si j'ai besoin, tout ce qui est pochette avec mes documents de transport, mes trucs par exemple pour la conférence. Et du coup, typiquement, vous voyez avec les œillets, il faut que je fasse attention de ne pas le mettre contre l'ordi pour ne pas le rayer. Donc, il faut un peu que je me creuse la tête, mais je fasse gaffe. Et donc, ça, c'est un truc que je n'aime pas trop. C'est que déjà, rien que pour ça, il faut que je fasse attention à ce que je fais. Donc là, vous voyez, déjà, ça vient un peu serrer. C'est bien, mais il faut le mettre en premier. C'est compliqué. On arrive à le mettre après, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Vous voyez ici, avec du coup, la fermeture qui arrive ici, il faut un peu le forcer. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué de rentrer un l'ordi ici que de rentrer dans l'autre. Du coup, on va attaquer avec les fringues parce que je pense que ça va être plus facile de faire dans ce sens ça. Donc là, on a exactement le même système que j'aime beaucoup que je fais sur le pneumatic, c'est-à-dire la poche qui est, du coup, est indépendante pour les fringues, d'accord ? Et donc là, j'ai les sangles qui servent à venir accrocher au besoin. Donc, je les laisse. Ça, ce n'est pas ce qui change tellement le volume. Mais du coup, ici, pour pouvoir mettre la même quantité de fringues que dans l'autre, je vais faire comme dans l'autre. C'est-à-dire, je vais étendre la poche. Donc pareil, je vous rappelle, on a ici une fermeture qui permet de venir fuite et de tendre l'ensemble. Alors là, ici, sur le coin, il est un peu plus difficile à ouvrir sur les deux angles. Hop, hop. Voilà, donc là, je l'ai ouvert au max. Vous voyez qu'ici, déjà, la poche ne descend pas jusqu'en bas. Maintenant, je le remarque en ayant l'autre. C'est plus pratique d'ouvrir complètement et d'avoir la surface complètement plate pour mettre ça là. Je vais le tourner, ça sera un peu plus facile pour moi. Et donc, on va mettre les fringues que j'avais mis dans l'autre. Donc, je vais mettre le fuite le plus en bas possible. On verra après tout ce qu'il y a de but et tout. Donc, le fuite en premier. Est-ce que ça passerait comme ça ? Je pense que oui. Mais là, très clairement, je vois que c'est beaucoup plus facile de rentrer les fringues dans l'autre, vu que justement, on peut ouvrir en entier. On va essayer de voir si on peut faire d'un coup, d'un seul. Je ne sais pas si on va pouvoir faire d'un coup, d'un seul tout. On va voir. Tac. Là aussi, vraiment, le fait d'avoir deux poches, enfin, du coup, d'avoir celle-là où je peux mettre un truc dedans, ça me permet d'un peu, quand j'ai sur celle-là, je pouvais mettre du coup directement quelque chose. Ça me permettait d'un peu répartir les volumes, les épaisseurs. Là, vous voyez, je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je pense que la poche à fringues est un peu plus grande sur le Nomatic. C'est un peu tendaxe. Et pourtant, la poche est bien ouverte. Vous voyez, avec du coup, déjà, au moins la serviette. On va voir si j'y arrive. Ça commence à vraiment forcer. Hop. OK. Plus les sacs plastiques. Vraiment, le but, c'est de mettre tout ce que j'avais dans l'autre. On essaie de les caser au fond. J'ai l'impression que j'ai un peu plus de place. Et est-ce qu'on arrive à tout rentrer ? Donc, la petite rousse de toilette. Donc là, vous voyez, typiquement, le fait de ne pas avoir les espèces de clics, c'est beaucoup plus embêtant de laisser tout charger. Et là, honnêtement, je pense que je vais galérer. C'est ce que j'avais fait, par exemple, pour mon voyage à Berlin. C'est que je vais être obligé de mettre certaines fringues dans ma poche à trucs photos. Parce que là, tout simplement, je ne vais pas y arriver. Là, comme ça, je pense que... Alors, peut-être en mettant un peu des trucs... C'est vrai qu'il y a quasi une chaussette là-haut. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose que j'avais spécialement noté, là, en chargeant de mématiques. Mais vous voyez, en faisant la comparaison, c'est toujours bien d'essayer de faire un peu des petites comparaisons. Comme ça, là, je peux un peu glisser des trucs. Je peux un peu glisser les trucs. Attendez, peut-être qu'on va s'en sortir comme ça. Vous voyez, là, je glisse sur le côté, un peu comme j'avais fait avec ma boîte à lunettes sur le nomatique. Et là, je peux certainement... Je vais peut-être m'en sortir. Ça va être fermeture prête à craquer, mais... Je crois que je n'ai pas de talent à laisser à gagner plus. On va voir si on y arrive. Très clairement, c'était beaucoup plus easy sur le nomatique. Je n'avais pas de questions à me poser. Là, je me pose beaucoup de questions. Et je ne pense pas que je n'arrive à tout mettre. On va voir si déjà j'arrive à fermer. Vous voyez, les coutures tirent quand même. Clairement, il n'apprécie pas. Je pense que j'ai même enlevé un coup. Je vais enlever un calbut pour l'histoire de soulager un peu. Voilà. Hop. Vous voyez les coutures. Si je vous zoome dessus, là. Ça, ça ne me plaît pas trop que je tire autant. Vous voyez là. D'accord. Donc là, il est vraiment plein en plein. Je ne peux pas mettre tellement plus. Je pourrais peut-être forcer un peu plus pour mettre un calbut en plus. Mais je n'ai pas envie de l'abîmer bêtement. Du coup, voilà. Je n'ai pas réussi à tout mettre. Il me manque trois calbut. Ce n'est pas énorme, mais quand même. Et du coup, on va voir ce qu'on peut faire de l'autre côté. Alors là, en fait, moi, il est en position, comme je m'en sers, on va dire, pour les tournages. Et qui est une position que je ne peux pas avoir sur l'autre. Et ça, c'est un point positif pour ce Lowe Pro. Je vais vous montrer ça. Hop. Je vais l'ouvrir. Voilà. Alors. Là, vous voyez, je l'ai mis en position, en fait, de façon à pouvoir mettre ici un gimbal. Donc, je peux venir mettre mon gimbal directement là. Et il vient se caser là. Il vient se ranger là. Je peux mettre, du coup, deux boîtiers. Je peux mettre le drone. Vu qu'en fait, il est plus haut. Il est plus épais ici, à ce niveau-là. J'arrive, par exemple, à glisser mon Mavic Pro 2. J'arrive à le mettre comme ça directement. Pouf. Alors, c'est pile poil, mais ça passe. Alors que sur l'autre, évidemment, je ne peux absolument pas le mettre vertical. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je n'ai pas envie de m'embêter à un peu dégager tout ça. Je vais juste essayer de faire que le sac puisse rentrer. D'accord. Donc, je vais enlever ce compartiment-là. Et je vais, du coup, replier mon sac. J'ai replié mon sac. Pour qu'il soit bien propre, bien beau. Alors, dedans, il y a l'access. Donc, ça, c'est le cube pack. C'est ça, je crois qu'il s'appelle comme ça, le cube pack. Et dedans, j'ai l'accessory case. D'accord. Donc, l'accessory case que je vais tout de suite sortir. Et je vois déjà. Ça va me poser. Non, ça va. Je vais peut-être pouvoir le passer. Alors, comme ça, en hauteur, il ne va pas passer. Je vais être obligé de le mettre comme ça. Et là, du coup, je vais perdre un peu de place en hauteur. Donc, on va voir ce que ça donne, un niveau volume. Là, l'idée, c'est vraiment voir qu'est-ce qu'au niveau des volumes, ça va donner. Sachant que là, ce n'est pas optimisé, évidemment. Il faudrait que j'essaye d'optimiser mieux les espaces de rangement. Mais ce n'est pas trop mon but. Mon but, c'est juste de voir, grosso merdo, est-ce que je rentre aussi facilement ? Est-ce que je pourrais rentrer beaucoup plus dans ce sac que je pourrais rentrer dans le Peter McKinnon X-Nomatic ? Donc là, j'essaye de mettre mon sac. Vous voyez, déjà, il va y avoir un souci, c'est qu'il est trop large. Il ne va pas rentrer en largeur ici. Le Nomatic a l'air plus... Et pourtant, il manque pas grand-chose. Alors, si je le fais rentrer par le haut, peut-être. Si j'enlève ça et que j'essaie de le faire rentrer par la poche du haut, je pense que ça peut passer. Mais vous voyez, ce n'est pas au poil comme avec l'autre, évidemment. L'autre, il est prévu pour ça. Ça va être compliqué. Il va falloir que je change mes... Ah, quoi que... Est-ce que je vais y arriver ? Je suis en train de tout déformer là-dedans. Si ça passe, mais... Ça passe, mais c'est sketchy. Vous voyez, là-haut, j'arrive à le faire rentrer. Du coup, je vais avoir tout juste la perche, je pense, pour mettre la switch. On va voir après. Là, ça passe là-haut. Du coup, ça passe. Ça passe, mais je ne suis même pas sûr que j'arrive à fermer la poche. Là, ici, très clairement, j'étire au niveau de sa largeur. Est-ce qu'il va réussir à être fermé ? Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné, ce n'est pas gagné. Si, ça passe, ça passe. Ok, donc ça passe. Vous voyez, ça le force sur le côté. Il est un peu déformé sur le côté, mais ça passe. Donc, on va dire que ça passe. Et vous voyez, c'est beaucoup moins élégant, beaucoup moins instantané qu'avec le Nomatic, évidemment. C'est normal, le Nomatic est prévu pour ça. C'est un accessoire qui va avec. Du coup, est-ce que si je mets ça là, ça va emmerder tout ? Peut-être pas. J'étais obligé d'enlever les scratch. Ok, alors, comment on peut optimiser ça ? Comment on peut optimiser ça ? Comment on peut optimiser ça ? Ça, ça pourrait passer comme ça. Ça, ça ne passerait pas en hauteur. Alors ça, ça pourrait même passer en hauteur, pour le coup, par rapport à sur le Nomatic. Ça, ça peut passer comme ça très bien. Du coup, je peux mettre ça par-dessus très bien. Je peux venir ranger mon appareil photo sans problème, normalement, soit ici, soit sur l'autre. Normalement, si tout va bien, pourquoi il ne veut pas ? C'est sur l'autre, du coup, peut-être ? C'est sur l'autre. Du coup, ici, on va venir mettre le, par exemple. Alors là, je pourrais le mettre dans son... Là, typiquement, vous voyez, l'avantage de ce sac-là, par rapport à sa hauteur, c'est que du coup, je pourrais mettre... Je vous le sors. Alors, je ne vais pas le faire, c'est que le but, c'est de comparer exactement la même chose. Mais lui, je peux le mettre, en fait, directement en hauteur comme... Ouais, non, même pas, non, je pourrais, je peux le mettre comme ça. Comme ça, par contre, là, il va rentrer en hauteur, alors qu'il ne rentrera pas sur le Nomatic. Et du coup, lui, je vais le mettre là. Je vais le mettre de la même façon que je le mettais sur l'autre. Par-dessus, je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre par-dessus ? Bah, sa petite poche déjà à... Sa petite poche à câbles. Ça, du coup, c'était le sac pluie, mais le sac pluie est déjà ici, moi, dans la petite poche, sur ce sac-là, donc je ne vais pas le rajouter, ça serait triché. Lui, du coup, on va l'accrocher à l'extérieur, comme j'avais fait avec le Nomatic. Et là, vous voyez que normalement, en fait, je vais avoir un peu plus de place, clairement, je vais avoir un peu plus de place que sur le Nomatic. Parce que j'ai de quoi mettre les accessoires ici, ok ? J'ai de quoi mettre, alors ça, la Switch ira de l'autre côté. Là, je peux mettre ça ici. Là, je peux ranger ça. Donc, j'aurais pu, vous voyez, un peu moins ticher la poche de fringue. Et là, vous avez, voilà, vous avez la totale. Donc, vous voyez que j'aurais peut-être un tout petit peu plus de place. Là, je pourrais rajouter un petit truc. Là aussi, sûrement, je pourrais un peu vider la poche de vêtements pour, du coup, un peu mieux répartir. Mais bon, ça m'embête. J'aime bien vraiment distinguer d'un côté les vêtements, d'un côté la caméra. Donc là, déjà, je préfère le Nomatic pour ça. Vous voyez que ça, ça rentre, mais ça rentre juste, juste. Vous voyez, la forme qu'il fait, là, il n'aime pas, clairement, ok ? Donc, je le fais pour le test, mais clairement, ça ne me plairait pas de l'avoir comme ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour vous faire la comparaison. Et au final, je n'ai pas l'impression, vous voyez, qu'il contienne tellement, tellement plus que le Nomatic. Je pense qu'on pourrait rentrer en matos photo un peu plus. Mais franchement, au final, vous voyez, il n'y a pas énormément de différence. Alors que lui, une fois qu'il est chargé, sur son volume global, il fait plus gros, d'accord ? Il est plus encombrant quand on l'a sur le dos. On sent que, voilà, quand on va bouger, il va falloir faire plus gaffe, etc. Donc, je mets la switch en haut. Du coup, j'aurai la place pour la mettre. Je pourrais même mettre un petit truc en plus, éventuellement. Et je pourrais mettre, moi, je ne l'ai pas fait, mais je pourrais mettre mon document, mon passeport. Je pourrais le mettre ici et mes documents de voyage ici. Ça, d'accord. Donc, ça, ça serait bon. Et voilà. Et là, vous avez du coup le sac plein. Sachant que s'il faut que je rajoute derrière, du coup, le trépied. Donc, je le mettrais très probablement de ce côté, le trépied. Ou non, plutôt de l'autre côté. Parce que comme ça, je ne condamne pas ma poche. Donc, le trépied de l'autre côté, ça donne, ici. Ok. Donc, je le fais avec vous. Comme ça, vous voyez. Alors, ça se passerait dedans, du coup. Je vais le faire avec l'autre. Donc, plutôt, ça, ça passerait dedans. Ça, c'est un truc que j'aime bien sur ce sac. C'est le fait d'avoir les sangles. Alors, si vous n'en servez pas, forcément, ça vous embête un peu parce que vous avez des sangles qui ne servent à rien. Mais le fait d'avoir les sangles comme ça sur le côté qui sont fixes, qu'on n'ait pas besoin de mettre des crochets, qu'on sait qu'elles sont rassurantes, elles vont bien marcher, etc. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie sur ce sac. Et par contre, effectivement, si vous, vous n'en servez pas, c'est un truc qui va plus vous faire chercher quelque chose. Mais là, vous voyez, l'avantage, c'est que je peux directement venir l'accrocher aussi en bas. Donc, j'ai deux points d'accroche des deux côtés où je sais que je vais pouvoir mettre un peu ce que je veux. Par contre, je finis d'accrocher. Ok. Voilà, là, clairement, ça, c'est plus élégant que ce que j'avais sur l'autre. Ça, je suis plus rassuré. En plus, je suis passé dans le passant, dans les deux passants de la housse. Donc, je sais que ça ne va pas tomber. Donc, là, je trouve que c'est plus élégant, ça. Mais je trouve qu'il fait plus encombrant à ce niveau-là que ce que j'avais avec le Nomatic. Donc, j'aurais peut-être beaucoup plus de mal à passer l'enregistrement pour rentrer dans l'avion. D'accord ? Et du coup, il manque la gourde. Et la gourde, un des trucs qui est un peu chiant sur ce sac, c'est que, qui est très chiant même, je trouve, c'est qu'il n'a pas de poche à gourde sur le côté. D'accord ? J'avais dû rajouter, moi, la poche à gourde que j'avais avec mon... Hop, je vous le mets. Que j'avais avec mon... Mon... Mon protactique. 450AW. Où, du coup, je l'ai rajouté, vous voyez, sur le côté, grâce aux sangles, on peut venir ajouter des petites sacoches et des petites choses comme ça. Et là, du coup, je pouvais venir mettre ma gourde ici. Mais dès que vous voulez commencer à le poser, etc., bah, c'est plus casse-pieds, qu'il faut faire penser qu'il y a la gourde et que ça fait glingling. Et ça, clairement, c'est plus compliqué à mettre dans un truc au-dessus de nos têtes dans un avion. C'est plus embêtant, c'est plus gênant. Du coup, il faut essayer de rentrer la gourde dans le sac. Donc, voilà. Donc, vous avez une idée de ce que ça donne niveau volume. Très clairement, je préfère bien plus qu'est-ce qu'on a pour l'ordinateur portable sur le Nomatic. Je préfère clairement les hanses sur le Nomatic, toutes les sangles. Là, vous voyez, pour le prendre sur le côté, je suis emmerdé. Je ne peux pas faire comme avec le Nomatic, le prendre comme ça. Là, si je veux le prendre comme ça, vous voyez, je peux, mais c'est très compliqué. Là, je me pète un peu le dos, c'est chiant. Et particulièrement, ce qui est chiant, c'est quand je le mets comme ça, typiquement, voilà, là, je voudrais le prendre pour vous le déplacer. Vous voyez, je suis bien embêté, il faut que je prenne par en dessous. Alors, ce n'est pas forcément évident avec la fermeture qui est ouverte et tout, d'accord ? Il faut que je prenne par en dessous pour le déplacer. Donc, je préfère largement avoir mes deux sangles, le faire comme ça. L'autre chose, c'est la poche RFID. Comme je vous le disais, bon, là, ça va, ça passe, mais je préfère l'avoir devant. Je trouve qu'elle est plus logique devant et en plus, elle est plus sécurisée. Ça, bon, il faut quand même en vouloir que le mec vienne contre votre dos pour ouvrir ça et venir vous piquer le truc, mais je préfère l'autre poche. Je préfère, qu'est-ce que je préfère d'autre ? Qu'est-ce que je préfère d'autre ? Je préfère largement le fait d'avoir ici une possibilité d'avoir le passant pour venir mettre sur, du coup, une poignée de valise. Typiquement, moi, à New York, du coup, j'avais une grosse valise plus mon sac à dos. Donc, plutôt que de me mettre le sac à dos sur le dos, si j'avais pu le mettre sur ma valise et qu'elle tienne bien et pouvoir faire avec, ça aurait été beaucoup plus facile. Je préfère, par contre, très clairement, sur ce Solo Wapro, vous voyez la largeur de suite de l'abdominal. C'est beaucoup plus confortable, c'est moins épais, mais c'est beaucoup plus confortable au niveau de la matière, au niveau de la mousse qui est utilisée. Donc, ça, clairement, je préfère là-dessus. Je préfère son maintien. Je préfère comment il est sur le dos. Je préfère comment il vient au niveau de la ventrale. Ça, c'est très, très clair. Et voilà, vous avez à peu près le tour des choses. Vous voyez quand même que sur la praticité, je préfère la praticité du nomatique. Je préfère la façon de faire du nomatique. Je trouve qu'il est plus logique. Vous voyez, on a sur les points d'accès aussi devant, on a un peu plus d'options, du coup, je suis sur les airs un peu sa hauteur, des choses comme ça. Là, par contre, le gros avantage, c'est qu'avec ces sangles, typiquement, je peux venir mettre une veste au-dessus et que je viens accrocher clic-clic avec les deux sangles. Ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Je trouve que c'est pas mal quand même au final d'avoir un petit accès par en haut. Ça permet des fois de ne pas avoir à ouvrir la poche du bas pour avoir accès à des choses comme ça. Mais bon, typiquement, là, pour avoir accès rapidement à la suite, vous voyez, c'est beaucoup plus facile comme ça. Mais là, en vrai, je la laisserai pas comme ça. J'essaie de la mettre dans une petite housse, une petite housse pour éviter qu'elle se raye, par exemple, sur le sac ici, le caméra cube. Donc, voilà. Là, vous voyez, pour sortir l'ordinateur, c'est vraiment une tannée. Là, si je veux le sortir maintenant, l'ordinateur, j'ai envie de la switch pour pas la faire tomber. Si là, je veux le sortir, ce que je vous disais, c'est une cata, quoi. Il faut vraiment que je me serre les doigts et vous voyez, que je force, que je force. Là, je force vraiment, je fais pas semblant. Et après, pour le remettre, j'ose même pas le faire, parce que pour le remettre derrière, ça va être bien marrant. Et je me suis déjà retrouvé dans l'aéroport à avoir utilisé l'ordinateur et devoir sortir quelques trucs pour dégonfler le volume et ensuite, du coup, remettre l'ordinateur puis refermer tout. Donc, voilà, c'est pour vous dire. Donc, si je résume, vous voyez que je trouve que niveau volume, on est très comparable, d'accord ? Franchement, j'ai pas l'impression que j'ai gagné, que j'ai perdu beaucoup de volume en passant sur le nomatique, loin de là. Alors, on pourrait me dire, oui, mais du coup, là, t'as mis le caméra cube et du coup, il n'est pas optimisé, etc. Bah oui, c'est sûr, mais si vous voulez acheter un truc, un petit sac comme ça pour aller sur le terrain en ville, etc. Eh bien, sûrement que cette caméra cube qui sera le plus intéressant avec sa sacoche intégrée, bien rembourrée, voilà, ses petits emplacements pour mettre les trucs. Donc, vraiment, mon idée, c'était, voilà, si j'avais acheté que ce caméra cube, qu'est-ce que ça donne dans le low-opro ? Et vous voyez que c'est beaucoup moins pratique. Vous voyez que, bon, j'ai des coutures qui font pas mal la gueule, quand même. Là, je pourrais peut-être virer un peu et encore, je sais pas ça, qui fait, c'est vraiment l'épaisseur des fringues que j'avais. Donc, il y a plus de place pour les fringues dans le Nomatic, ça, c'est clair. Par contre, il y a moins de place pour le matos photo dans le Nomatic, ça aussi, c'est clair. Et comme je vous ai dit, l'avantage de celui-là, c'est qu'avec ses différents, avec ses différents séparateurs, on arrive à faire quelque chose, on peut vraiment faire quelque chose en verticale pour, par exemple, rentrer directement un gimbal dedans, parce que je ne peux pas du tout faire avec le Nomatic. Donc, du coup, lui, il va rester mon gros sac photo que je prends quand je veux faire un tournage, quand je vais filmer mes copains en windsurf, quand j'aurai fait des interviews, des choses comme ça. J'ai le gimbal dedans, j'ai tout mon matos, je sais que j'ai largement la plage, je peux tout foutre dedans. J'ai en plus devant, du coup, une poche pour mettre d'autres choses au besoin, d'accord ? Vraiment, il ne me sert que au matos photo dans ce cas-là. Et par contre, pour le voyage, très clairement, ça va devenir mon Nomatic, qui va devenir le sac principal, ce que je trouve beaucoup plus pratique dans sa conception, je vous l'ai dit, vraiment. Par contre, j'insiste, de ce que j'ai pu voir pour l'instant, lui est beaucoup moins confortable et il faut vraiment que je le voie sur le terrain pendant un vrai voyage où je l'utiliserai pour de vrai, en pratique, vous dire, est-ce que c'est faisable ou pas ? Est-ce que cette histoire de ça me rentre dans le dos en bas du coup, avec la ventrale, c'est vraiment un gros problème ? Est-ce que du coup, je m'enlève la ventrale et je me tue les épaules avec ça ? Donc, voilà. Donc, ça va être vraiment ça, le final test, qui ne va pas être pour tout de suite, évidemment. Dès que ce sera le cas, je vous le ferai, évidemment. Vous aurez le suivi au long terme. Mais donc, voilà. Au final, le sac que j'adore, lui, c'est vraiment, on va dire, l'évolution, je trouve, de lui. C'est vraiment l'aspect plus poussé pour le voyage de lui, qui est un peu plus outdoor, un peu plus, voilà, les sangles sur le côté pour porter des skis, des choses comme ça. Donc, voilà. Un peu à vous de voir ce que vous préférez. Un petit truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a également ici, alors moi, je ne m'en sers pas, mais c'est pour ça que je m'en fous, mais on a bien la poche d'accès rapide pour ceux qui la voudraient ici, qu'on n'a pas du tout sur le Wister 2. Alors, je ne le fais pas pour ne pas me descratcher mes trucs. C'est justement pour ça que ça ne m'intéresse pas, cette poche-là. Et vous voyez que quand même, dans l'ensemble, je trouve que le Nomatic fait, alors là, il est plié, il n'est pas chargé, mais même déplié. Je trouve que le Nomatic, en vision, pardon, je me suis trompé de fermeture, je trouve que le Nomatic, en aspect, fait quand même plus compact. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être aussi la couleur qui aide, mais quand même, moi, je le sens quand je l'ai sur le dos. Lui, il a moins tendance à dépasser à l'arrière, il a moins tendance à cogner tout. Donc, je trouve en fait l'optimisation de volume mieux faite sur une Nomatic. Par contre, je trouve aussi un peu plus lourd quand il est vide que le Lowe Pro. Et juste pour finir, ce que je peux vous montrer, du coup, je ne vous le fais pas parce qu'à mon avis, ça n'a aucun intérêt et c'est sans appel. Mais si je vous montre ici ce que donne le Lowe Pro Whistler 2 par rapport au Pro Tactics 450AW. Alors, les deux sont censés faire 45 litres. Je vous l'avais dit déjà, ce n'est absolument pas le cas. D'accord ? Donc, si je mets une Nomatic à côté, hop. Donc, j'ai eu d'abord ce sac, puis ce sac, puis ce sac. OK ? Et vous voyez, je vais essayer de dézoomer un coup, je ne sais pas si j'ai de la marge. J'ai un peu de marge. Vous voyez que lui est quand même bien plus petit au niveau de son épaisseur et tout par rapport aux deux autres. Et surtout, lui, n'a pas de double compartimentage. Il va avoir juste le compartiment pour... En fait, il a une poche en haut là. Enfin, il a une poche en haut. Il a un accès en haut. D'accord ? Avec un truc coquet pour mettre, par exemple, des lunettes. Après, on a, hop, en bas, c'est directement la poche photo. Et vous voyez qu'on n'a rien devant. On ne peut pas séparer les fringues de la photo. Et ça, c'était vraiment un problème. Moi, qui avais essayé de tout mettre là-dedans, on ne peut pas faire ce que j'ai fait là. Clairement, je ne pourrais pas mettre mes fringues plus mon matos photo là-dedans. Donc, il est plus petit et il n'est pas prévu pour ça. Et donc, voilà. Après, par contre, il y a tout le système d'accroche qui est bien pensé. Mais au final, quand on le met sur l'avant pour aller chercher les trucs, photos, on n'a pas spécialement envie d'avoir beaucoup de choses accrochées là. Donc, c'est une des raisons aussi qui faisait qu'il m'embêtait. Donc, voilà. Lui, je vais le revendre. Et voilà. Et je ne vais pas tellement en dire plus. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc, si je résume très rapidement, je préfère comment il fait le volume. Je préfère comment est conçu ce sac très clairement. Je trouve qu'il est mieux conçu, plus logique, plus ce que j'attends pour un sac voyage, pour un sac qui prend l'avion. Lui, par contre, est plus confortable. Au niveau, vous voyez, au final, j'étais assez médisant sur les coutures de lui. Mais je vois que lui, quand il est bien plein aussi, je vois les coutures un peu qui ont tendance à forcer. D'accord ? Ça m'embête un peu aussi. Donc, au final, j'ai peut-être été un peu dur au déballage de lui. Peut-être que ce n'est pas si pire. Et j'étais un peu, voilà, j'étais un peu peut-être médisant. Donc, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Après, à vous de vous faire aussi votre idée. Vous voyez quand même pas mal les détails. En fait, les deux sont relativement kiff-kiff finis. Quand je le vois maintenant là, côte à côte. Par contre, vraiment, il y a des choses comme les sangles sur les côtés ici que j'insiste. Ça aurait pu être mieux pensé ça. Il y a des petites choses. Et je pense aussi qu'il aurait pu être allégé ce sac. Je pense qu'il pourrait être un peu plus léger. Donc, très clairement, plus pratique, plus ergonomique, mais beaucoup moins confortable que lui. Moins pratique, moins ergonomique, plus gros une fois chargé, mais également plus confortable. Et lui, je peux vraiment l'avoir avec la ventrale mise. C'est vraiment un sac limite de rando. Il est très confortable. C'est très agréable de l'avoir sur le dos. Voilà, vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si j'ai oublié un truc, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire ci-dessous. N'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Faites attention à vous. Faites-vous plaisir. Tout ça, tout ça. Et à très vite. Allez, salut ! Bouuuu ! Sous-titrage ST' 501